Jeudi 30 janvier 2020, première destination, le pays de la Teranga avec le quotidien LAS. Émiettement, rivalité sur enchère, gangrène des syndicats, analyse le journal. Et pendant ce temps, le quotidien fait un focus sur la procédure d'exploitation des hydrocarbures. Maki à plein gaz, écrit le journal. Au responsable, il demande de définir des procédures express. Bonne gouvernance, démocratique, impunité, lutte contre la corruption. Le Sud quotidien relève ses maillons faibles de Maki. Et puis avec Wolf quotidien, malaise dans la mouvance présidentielle, Maki 2012, vol en éclat. Au Gabon, le quotidien, l'Union annonce que les affaires ont repris. Après la conclusion d'un protocole d'accord, gouvernement, organisation syndicale, signataires du préavis de grève du 17 janvier, l'activité a normalement repris au sein des entreprises et dans les secteurs qui ont paru les plus impactés. SEG, CETRAG, Comilogue, services de téléphonie, etc. au grand soulagement des usagers. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin offre à ses lecteurs une synthèse du dernier Conseil des ministres. Foncier urbain, réhabilitation d'hôpitaux, cybercriminalité, ce que le gouvernement a décidé hier. Et le journal de revenir également sur les différentes nominations, dont l'administration, qui ont été rendues publiques lors de ce Conseil des ministres. Le jour plus se dit que lors d'un déjeuner de presse à Paris, Guillaume Soro a été pris en flagrant délit de mensonge. Et le journal d'offrir dans ses colonnes ses contre-vérités sur la rébellion de 2012 et son départ de la primature. Le même Soro de revenir en manchette du quotidien Le Patriote. Affaire, Ouataram a fait trois promesses, Soro ne dit pas la vérité. Au Burkina Faso, Sidwaya fait la promotion du coton africain. Les pays du C4 en ordre de bataille. Au Cameroun, le jour se demande ce qui se passe avec les passeports. Mutation lui s'intéresse au municipal de 2020. La carte mère à Litton. Et le messager concernant les élections législatives et municipales dit que l'argent de la campagne divise. Au Bénin, avec fraternité et promotion des petites et moyennes entreprises, les députés apportent leur pierre à l'édifice. Et pendant ce temps, le matinal, lui, relève une mauvaise gestion des déchets solides et ménagers. Le gouvernement en guerre contre l'insalubrité dans les communes. Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le matin, programme intégré d'appui et de financement des entreprises, en réponse aux voeux de Sa Majesté le Roi. Le secteur bancaire applique des taux d'intérêt historiquement bas. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.